Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 21ème journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Cremonese contre Lecce, La Esroma contre Empoli, Sassuolo contre l'Atalanta de Bergam, la Spezia contre Naples, le Torino contre l'Udinese, la Fiorentina contre Bologne, l'Inter de Milan contre le Milan C, le Derby Milanais tant attendu chaque année, le Elas Véron contre la Lazio de Rome, Monza contre la Sampdoria de Gênes et enfin la San Arnitana contre la Juventus de Turin. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tu es tout à l'écran et en description. Également une code safe et une code fun tous les jours, même en cas de creux. Je me débrouille comme je peux, mais j'y arrive quand même. Également n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien et également abonnez-vous. On est quasiment à 12 900, c'est monumental. 1 point sur le classement avec 1er le Napoli avec 53 points, 13 points d'avance sur l'Inter et Huitland qui est second. 3ème la Lazio avec 38 à égalité avec deux autres équipes, la Talenta et le Milan à ses 4ème et 5ème. 6ème la Esroma, 37 points. Après c'est un gros trou, 7ème l'Udinese, 29 points. Et 8ème le Torino, 27 points en fin de classement. 14ème la Sadanitana avec 21 points. 15ème et 16ème l'Ecce Sassuolo avec 20 unités. 17ème l'Aspezia avec 18 points. 18ème le Hellas Veyron avec 13. 19ème la Sampdoria de Jeanne avec 9. Et en fin de dernière, 20ème la Crémonese avec seulement 8 petits points. Et on attaque avec la Crémonese justement contre l'Ecce. Deux équipes qui ont du mal et qui sont toutes les deux promues. Mais l'Ecce est quand même un peu mieux. Au moins au niveau du classement. Car sur la dynamique, c'est kiff-kiff au niveau de la Serie A. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, la Crémonese, c'est 4 défaites et 1 match nul. Alors que l'Ecce, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 match nul. Donc vraiment pas grande différence. Le seul hic pour l'Ecce, c'est que la Crémonese est extraordinaire en Coupe d'Italie. Car ils viennent de sortir le leader Naples après prolongation. Et en fait 2 buts partout sur les 120 minutes qu'ils ont gagné au pénalty. Et ils viennent de sortir la Roma toujours à l'extérieur et 2 buts à 1. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Donc la Crémonese contre l'Ecce, ça risque de faire des étincelles. En tout cas, moi je vois un but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'Ecce à l'extérieur avec une cote à 2-0-3. On poursuit avec l'AS Roma contre Empoli. L'AS Roma est 6ème alors que Empoli est bien calé au milieu de tableau à une 10ème place. La Roma vient de s'incliner par contre lors des 2 derniers matchs. A Naples, 2 buts à 1 à l'arrache. Et on prit un but dans les arrêts de jeu. Et ils viennent de se faire éliminer, comme j'ai dit un peu plus tôt, contre la Crémonese. Une grosse déception pour les hommes de Mourinho qui devaient s'en faire un objectif. Car le Napoli avait été éliminé. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de Serie A, la Roma a gagné 3 des 5 rencontres. A fait un match nul contre le Milan alors qu'ils perdaient 2 buts à 0 à l'extérieur. Et ils sont revenus à 2-2. Et donc ils ont perdu chez le leader. Et depuis le retour de la Coupe du Monde, ils ont gagné leurs 2 réceptions. Bologne et la Fiorentina. Côté Empoli, ils viennent de créer l'exploit il y a peu de temps avec une victoire à l'Inter de Milan. Et sur les 5 derniers matchs depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est 3 matchs nuls et donc 2 victoires. Mais je m'aperçois que lors des confrontations directes entre les deux formations, la Roma prend toujours le dessus. Sur les 6 dernières rencontres entre les deux formations, c'est 6 victoires de la Roma. Mais cette année, je vois bien Empoli se rapprocher d'un exploit et faire un but partout à l'AS Roma. Et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 2-13. On continue avec Sassuolo qui reçoit la Talenta de Bergam. Sassuolo est en difficulté même s'ils ont 7 points d'avance sur le premier relégable. Mais ils sont en fond de classement alors que la Talenta de Bergam est 4ème à 2 points de la seconde place. Pour l'instant, ils sont dans les places pour la Ligue des Champions. Mais Sassuolo vient de faire un exploit au Milan AC gagnant 5 buts à 2. Ils viennent sans doute de mettre fin au souhait des Milanais de conserver leur titre. Car maintenant, ça va être très compliqué. Ils sont sur 2 matchs sans défaite car ils avaient fait juste avant match nul contre Monza. Avant, ils avaient enchaîné beaucoup de défaites consécutives. Donc cela va tout de même beaucoup mieux. La Talenta de son côté vient de s'incliner contre l'Inter de Milan. Donc l'autre club interiste. Mais c'était en Coupe d'Italie. Ils ont par contre en championnat fait le plein depuis le retour de la Coupe du Monde. Ne faisant que juste un petit match nul. Mais c'était à la juve. 3 buts partout. Ils ont fait tourner à plein régime leur attaque. Car sur les 3 derniers matchs de championnat, ils ont marqué à 13 reprises. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2 buts à 1 à l'extérieur. Et je vois également le plus de 2,5 buts sur la rencontre. Une cote à 1,59. On enchaîne avec la Spezia contre le Napoli. La Spezia est actuellement 17ème. Donc en mauvaise posture. Même s'ils ont 5 points d'avance sur le Elas Veyron. Première équipe relégable. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'ils restent sur 3 défaites consécutives. Avec seulement 2 buts marqués. Et 9 encaissés, dont 5 contre l'Atalanta en Coupe d'Italie. Et les 2 à chaque fois encaissés contre la Roma. Et 2 contre Bologne. Heureusement qu'ils avaient réussi à s'imposer au Torino un peu la surprise générale. Car sinon, ils seraient en très mauvaise posture. Ils vont jouer contre le Napoli qui est vraiment exceptionnel en Serie A. Ils n'ont pour l'instant perdu qu'un seul match. C'était à l'Inter de Milan le 4 janvier. Sinon, depuis le début de l'année, toutes compétitions confondent du Ligue des Champions et Championnat et Coupe d'Italie. C'est 2 défaites. Car ils avaient également perdu à Liverpool. On ne compte pas, bien entendu, le match nul contre la Cremonese. Où ils ont perdu au pénalty. Mais c'est vraiment une équipe qui sait se recentrer quand il y a un gros objectif. Il reste actuellement sur 4 victoires consécutives. Contre la Sampdoria, la Juve 5 buts à 1. Sa dernière n'est-à-na. Et également la Roma, dernièrement 2 buts à 1. Je vois bien un succès. 2 buts à 0 à l'extérieur. Et je vois surtout les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. On enchaîne avec le Torino contre l'Udinese. Deux équipes qui se suivent au classement. L'Udinese a un léger avantage avec 29 points. Alors que le Torino en a que 27 et est tout de même 8e. Le Torino a pour l'instant un bilan depuis le retour de la Coupe du Monde de 3 victoires à nul et une défaite. Donc plutôt convenable. Mais malheureusement, on n'avance pas beaucoup avec des partages de points. Ils ont été par contre éliminés de la Coupe d'Italie à la Fiorentina. Deux buts à 1. C'était le 1er février. Du côté de l'Udinese, c'est presque le même bilan sauf qu'ils ont perdu une fois de plus. Deux défaites, deux matchs nuls et une victoire à la Sampdoria de Gênes. Sur ce match-là, je vois bien un but partout. Et avec le home no bet et le match nul remboursé. Six victoires du Torino au domicile. Une cote à 1,79. On poursuit avec la Fiorentina contre Bologne. Deux équipes qui sont à deux points l'une de l'autre. 12e pour la Fiorentina. 9e pour Bologne. La Fiorentina continue son aventure en Coupe d'Italie. Car ils viennent d'éliminer le Torino. En championnat, c'est un peu moins bien. Depuis trois rencontres, ils ne gagnent pas. Les défaites contre le Torino et la Roma. Et le match nul contre la Lazio de Rome ont stoppé leur élan. Et ils vont jouer contre une équipe de Bologne. Qui vient de s'imposer contre la Spézia de but à zéro. Et qui sur les trois dernières rencontres a gagné deux fois. Et a fait un match nul. Donc trois matchs sans défaite. Leur dernier revers remonte au 9 janvier. C'était avec la réception de la Talenta de Bergamo. Cela risque d'être très serré. C'est pour cette raison que j'ai regardé l'historique entre les deux clubs. Et la Fiorentina a tendance à rester maître à chaque fois chez elle. Je vois bien une victoire 1 but à zéro. Avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Et une cote à 1,77. On poursuit avec l'Inter de Milan contre le Milan AC. Les interistes viennent de reprendre la deuxième place du classement. A maintenant 13 points du premier. Il va falloir vraiment rêver pour espérer décrocher le titre cette saison. Mais en tout cas, lors des derniers matchs. Ils ont pris conscience qu'ils devaient absolument s'imposer contre tout le monde. Ils viennent de se qualifier en battre à la Talenta. En coupe d'Italie, un but à zéro. Et en championnat, c'est assez compliqué. Trois victoires, un nul et une défaite. La défaite a été contre Impoli à la maison. Et le match nul a été à Monza. Et on se rappelle surtout de la victoire contre le Napoli. Où on les voyait relancer la course au titre. Mais il n'en fut rien du tout. Par contre, on peut noter qu'ils ont gagné le premier titre en Italie. Avec cette super coupe d'Italie. Gagné contre son voisin milanais. Donc l'adversaire du soir. Ils ont étrillé les coéquipiers d'Olivier Giroud. Trois buts à zéro. Ils ont pour l'instant pris l'ascendant psychologique. Du côté du Milan, c'est la chute libre. Ils avaient gagné d'entrée de jeu pour la reprise à la salle d'Internet. Deux buts à un. On s'était dit qu'ils étaient partis pour gagner encore un match incroyable à l'extérieur. Mais malheureusement, depuis un début partout contre la Roma. Un début partout contre l'Ecce. À chaque fois, ils ont ou été remontés ou ont égalisé sur la fin. Mais c'est surtout les trois défaites assez incroyables qu'ils ont subi d'affilée. Avec le 3 à 0 encaissé contre l'Inter de Milan. Mais ça, je l'ai dit un peu plus tôt. Le 4 à 0 à la Lazio de Rome. Et le 5 plus à 2 à la maison contre Sassolo. Qui est une des équipes qui est en difficulté cette saison. Mais un derby, ce n'est jamais un match comme les autres. À l'aller, il y avait eu 3 à 2 pour l'AC Milan. Et sur cette rencontre, je vois bien l'Inter continuer à enfoncer la tête de son rival. Et je les vois donc gagner 2 buts à 0. Avec le plus de 1,5 buts pour les interistes. Avec une cote à 1,90. On continue avec le Hellas Veyron contre la Lazio de Rome. Le Hellas Veyron est 18ème et 1er relégable. Alors que la Lazio est pour l'instant en place de se qualifier pour la Ligue des Champions. À une belle 3ème place. Le Hellas est en train de se ressaisir. Car sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 2 victoires, 2 nuls. Et une seule défaite, c'était à l'Inter. Ils viennent d'accrocher à domicile la Cremonese et Lecce. Deux équipes qui se battent avec eux pour ne pas descendre. Et les 2 matchs nuls contre le Torino et l'Udinez. Montrent que même à l'extérieur, ils se sont ressaisis. Mais ils vont jouer contre la Lazio de Rome. Qui est vraiment en forme. Qui a lâché la Coupe d'Italie par contre. Avec une défaite, un but à 0 à la Juve. Est-ce que ça va leur permettre de se qualifier pour la Ligue des Champions ? C'est tout à fait possible. Si on prend par contre leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur défaite d'entrée de jeu à Lecce est le seul point négatif. Car ils ont enchaîné depuis 2 victoires. Contre Sassuolo et la Cémilan. Et 2 matchs nuls contre Empoli et la Fiorentina. Mais ils ont surtout l'air très en forme à l'extérieur. Car 3 des 5 derniers matchs se sont terminés par une victoire. Et en plus, sans prendre 2 buts, à la Talenta et à la Roma. Ajouté à Sassuolo. Sur cette rencontre, je vois bien une victoire. Donc 2 buts à 0 au Hellas Veyron. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Une cote à 1,41. La rencontre suivante est Monza contre la Sampdoria de Gênes. Le promu est 11ème avec 25 points. A 12 points devant le Hellas Veyron. Tout devrait bien se passer s'ils continuent sur la même dynamique du côté de la Sampdoria. Par contre, c'est 19ème avec 9 points. Ils sont à 9 longueurs du premier non relégable. C'est très compliqué. Surtout que sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 4 défaites. La dernière victoire remonte à un déplacement à Sassuolo. C'était le 4 janvier. Donc ça va être compliqué. Surtout qu'ils se déplacent à Monza qui vient de s'imposer à la Juve. Mais ce n'est pas leur seul coup d'éclat car ils avaient également fait 2-2 contre l'Inter de Milan dans cette série de 6 matchs sans défaite. 3 victoires et 3 matchs nuls. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 2 buts à 1 contre la Sampdoria. Et je vois surtout le plus de 2 buts sur le match. Une cote à 1,57. Et on finit avec la Salernitana contre la Juventus de Turin. Quand on voit le classement, on hallucine. Salernitana 14ème, Juve 13ème avec 2 points d'écart entre les deux équipes. Mais la Juve a bien entendu pris 15 points de pénalité. Ils étaient même secondes quand la pénalité est tombée. Et depuis, ils ont du mal à se relever car ils n'ont plus gagné en championnat. On réussit tout de même à s'imposer contre la Lazio de Rome 1 but à 0 en Coupe d'Italie. Et depuis cette sanction, ils ont fait 3-3 contre la Talenta de Bergam. Et ont perdu contre Monza à domicile 2 buts à 0. Ils sont dorénavant à 14 points des premières places européennes. Donc ça va être bien entendu très compliqué. La seule solution qu'ils auront, c'est de gagner la Coupe d'Italie pour avoir une place en Ligue Europa. Si on prend donc les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Très inquiétant pour la suite. Ils vont jouer contre la Salernitana qui vient de s'imposer chez le Promulet, chez 2 buts à 1. Mettant fin à une série de 5 défaites et de 2 matchs nuls en Serie A. Ils viennent surtout de prendre 8 buts à la Talenta de Bergam le 15 janvier. Donc attention ! Mais faut-il faire attention d'une bête blessée comme la Juventus de Turin ? Je le pense. Ils dévoient perdre 2 buts à 1 à la maison contre les Bianconeri. Et je vois bien le plus de 2 buts sur le match. Une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les mambins ! Sous-titrage ST' 501